Nous allons écouter trois sons de la cloche. Le son de la cloche, c'est la voix du Bouddha en nous-mêmes, la graine de pleine conscience qui nous ramène à l'instant, ici, maintenant, et nous portons donc notre attention à notre respiration. Nous n'avons pas à forcer la respiration et nous laissons juste la respiration nous guider. Nous en prenons conscience et lorsque nous inspirons, nous touchons cette inspiration. Et à l'expiration, nous reconnaissons qu'il s'agit d'une expiration. Inspiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. 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 asant adore. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cette question du comment est aussi une méditation, une réflexion. Chaque chose que nous apprenons dans les enseignements du Bouddha implique notre action, notre conscience pour réfléchir et regarder comment nous pouvons appliquer cela dans notre vie quotidienne. Et c'est ainsi que nous gardons vivant les enseignements. Et grâce à cette conscience, les enseignements peuvent vraiment avoir un impact et répondre à l'ici et maintenant. Les enseignements fondamentaux du Bouddha, nous savons que le passé est déjà terminé derrière nous et que le futur n'est pas encore là. Et que le seul moment où nous pouvons vraiment être en contact avec la vie, c'est ici et maintenant. Et cet enseignement du Bouddha est vraiment celui que nous devons chacun et chacune investir. A chaque fois que nous revenons à notre respiration et que nous pouvons être en contact avec notre respiration, nous permettre de ne pas nous perdre dans les pensées, mais rester dans les sensations. Alors, nous pouvons utiliser notre pleine conscience pour vraiment être conscients de ce qui se passe ici, maintenant. Et puis nous pouvons embrasser ce qui se passe, prendre soin et transformer ensuite. Le moment présent est donc la clé qui nous permet d'être vivant. Nous voyons dans l'histoire de notre maître, nous voyons qu'il a été un jeune moine qui a grandi à une époque où il y avait beaucoup de souffrance. Et malgré tout, il a vu une image sur un magazine. Et sur cette image, il a vu une personne qui était extrêmement calme et paisible, qui irradiait cette paix intérieure. Mais il ne voyait pas cela autour de lui. Et donc, ce qu'il a vu là a touché la Bouddhichitta en lui, cette graine d'éveil. Et il s'est demandé, mais comment est-ce que je peux être comme cela? Et c'est une des conditions qui a amené notre maître à être en contact avec la dimension spirituelle. Et chacun d'entre nous, nous pouvons nous demander, mais quelle est la condition qui nous permet de toucher à cette fondation spirituelle? Et quand nous entamons le cheminement vers la voie monastique, et il a étudié le bouddhisme. Alors Thaï, quand il a commencé son cheminement, a pris conscience quand il a étudié, tout ce qu'il a étudié à l'université bouddhiste, il n'arrivait pas à vraiment le mettre en œuvre. Ce n'était pas tellement applicable. Et étant donné qu'il était très curieux, il n'était pas satisfait de cela en tant que jeune moine. et il se questionnait, mais il doit y avoir des enseignements profonds qui pourraient m'aider à prendre soin de la souffrance que je sens ici, maintenant. Et cette aspiration, c'est l'aspiration de la compassion également. Je veux prendre soin de ma souffrance tout en prenant soin de la souffrance du monde. C'est ce que nous appelons la graine de bouddhisattva. Nous ne pratiquons pas uniquement pour nous-mêmes, mais nous voulons également offrir la pratique aux personnes que nous aimons à notre communauté. Et Thaï, ainsi que six autres moines, se sont rendus ailleurs pour étudier d'autres philosophies, pour comprendre le monde et comprendre ce qui se passait au Vietnam à ce moment-là. C'était ça le monde. Et Thaï était un très jeune enseignant. Il avait ce courage, ce courage d'affronter la souffrance, d'embrasser la souffrance et de ne pas se fuir de cette souffrance. Et ce sont là les graines du village des Bruniers. C'est ce qui a fait le village qui est là aujourd'hui. C'est le feu qui était au cœur, dans le cœur de Thaï et qui lui a permis de continuer à cheminer. Et Thaï a eu beaucoup d'obstacles sur le chemin. Thaï a rencontré des obstacles qui cherchaient à l'éloigner du chemin, qui auraient pu l'éloigner du chemin. Et Thaï est devenu un activiste de paix, un activiste pendant la guerre de non-violence. C'était sa boussole pour traverser les ténèbres. et avec de très nombreux jeunes autour de lui qui avaient cette graine de non-violence, qui voulaient rejoindre ce combat pour la paix et qui voulaient bâtir une très belle communauté, une communauté de pratiques, une communauté de services. et un de ces bouddhisattvas vivant est parmi nous dans la salle de méditation aujourd'hui. C'est Sir Vraie Vacuité, Sir Chang Kong. Nous vivons avec un bouddhisattva. Nous pouvons voir que la graine qui a été plantée était la graine du bouddhisme qui nous permet de générer la paix même en plein cœur de chaos, de la guerre et de la souffrance. Et cette graine, personne ne peut l'enlever. personne ne peut l'ôter. Nous avons tous en nous de nombreuses conditions, de nombreuses graines, on appelle ça les bijas. Nous avons la capacité d'être conscients. Nous avons la capacité de développer notre concentration. La capacité à avoir la vision profonde et se rendre compte que le simple fait d'être vivant est un miracle. c'est ça, la compréhension, la vision profonde. Et de nos jours, on parle de crise climatique, il y a de nombreuses turbulences dans le monde avec la guerre et nous sommes sûrs qu'il y a énormément d'émotions qui nous traversent tous. Mais notre pratique n'est pas de couler dans ses émotions, mais de cultiver la pleine conscience pour reconnaître, embrasser, réfléchir et générer le bien-être pour prendre soin de ses émotions tout en cherchant et trouvant une façon de nous soutenir nous-mêmes et notre communauté et apporter du soutien autant que nous le pouvons. Quand nous étudions le bouddhisme, les enseignements, nous voyons que les enseignements sont toujours adressés aux personnes parce que ce qui nous réunit tous, c'est la vision profonde, la compréhension que nous avons tous de la souffrance, qu'il s'agisse de grandes, de profondes souffrances ou de petites souffrances. Nous souffrons tous et parce que nous voulons nous libérer de cette souffrance, nous avons l'énergie de cheminer sur ce chemin, de cultiver l'esprit d'amour, de cultiver le calme pour réfléchir et voir les racines de notre souffrance et sourire à notre souffrance. Ne pas combattre, mais embrasser, sourire à notre souffrance et ainsi trouver le chemin de transformation et de cheminer. Et pour cela, il nous faut du courage. Cela pourrait être très difficile tout seul et c'est pour cela que la graine du chemin du village des Pruniers consiste à apprendre à être une goutte d'eau dans la rivière de la communauté. C'est le deuxième sceau du village des Pruniers. Apprendre à être une goutte d'eau dans la rivière et nous devons donc apprendre à reconnaître le soi, la fierté, ce que nous voulons, le je veux, j'ai besoin et aller au-delà de tout cela pour voir la souffrance collective, voir le bonheur collectif, la guérison collective et l'énergie de la communauté. C'est aussi une énergie qui permet de nous soutenir dans notre aspiration à vouloir nous transformer parce que tout a besoin de nourriture. Le Bouddha nous a enseigné cela. Il nous a enseigné que tout a besoin d'être nourri pour rester en vie. Et donc, notre propre pratique a besoin de nourriture. Notre propre aspiration a besoin de nourriture. Et la communauté est la ressource qui nous permet de nous nourrir, d'obtenir cette nourriture. personne parmi nous n'est parfait mais nous avons tous des capacités différentes et des talents que nous pouvons offrir au mieux dans le moment présent. C'est ce qui nous donne le courant de la rivière et l'énergie pour aller de l'avant. Un jour, Thaï a interrogé un groupe de jeunes moines et moniales qui venaient d'être ordonnés. Il leur a demandé quand vous regardez la rivière où pensez-vous qu'elle mène ? Qu'est-ce qui mène ? Est-ce que c'est à l'avant ou est-ce que c'est à l'arrière qu'il y a la direction ? C'est un peu le propre du maître Zen de nous interroger et de nous inviter à toujours regarder plus profondément. Je pense que les jeunes frères et sœurs étaient trop timides pour répondre en présence de Thaï. Thaï a offert la réponse et Thaï a dit que nous pourrions penser que c'est l'avant qui montre le chemin mais le centre est aussi très important. L'eau qui est au centre embrasse l'avant et l'arrière. Mais en même temps, parfois, c'est la force et la fraîcheur qui se trouvent à l'arrière de l'eau qui permet à la rivière, à l'eau, d'avancer vers l'avant. Donc nous voyons que chaque segment de la rivière est aussi important l'un que l'autre. Chaque segment, chaque partie a sa part à jouer. Et donc, les jeunes frères et sœurs qui venaient d'être ordonnés ont reçu cette instruction de taille. N'attendez pas d'être plus âgés pour pouvoir avoir ce sens de contribution. Avec votre aspiration actuelle, votre jeunesse, vous pouvez déjà contribuer. Et donc, si nous sommes nouveaux dans la Sangha, nous ne devons pas attendre d'avoir 5 ans, 10 ans de pratique pour sentir que nous contribuons à la communauté. Non, notre simple présence est déjà une contribution. Et cette vision profonde, cette compréhension, c'est aussi la compréhension du non-soi. Nous ne voyons pas uniquement intellectuellement cette réalité. Nous devons la sentir en nous et la voir dans la communauté vivante et aussi dans notre pratique. Nous allons tous ensemble en collectivité respirer comme un seul corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers Thaïs, chers communautés bien-aimées, je vais vous poser une question pour voir si vous avez bien compris ce que Thaï Phapho vient de nous dire. Est-ce que nous pratiquons le bouddhisme engagé maintenant ? Est-ce que ce que nous faisons est du bouddhisme engagé ? Oui. Ok, bien. Je voulais juste vérifier, vous êtes sûr ? Oui. Ou est-ce que c'est du bouddhisme appliqué ? Je pense qu'on ne comprend pas toujours Thaï. Souvent, on ne le comprend pas. Parfois en dehors de la communauté, mais aussi parfois au sein de la communauté. Et parfois, en tant que communauté, on ne nous comprend pas bien non plus. Et parfois, nous avons des questions du type, pourquoi ne sommes-nous pas plus engagés ? Nous devrions être davantage engagés en tant que communauté. Je pensais que Thaï avait l'habitude de pratiquer le bouddhisme engagé quand il faisait des manifestations de paix contre la guerre, il allait à des conférences pour la paix. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Ce sont les questions que nous recevons. Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus ça ? C'est une réelle question. Il y a des gens qui peut-être pensent que nous devrions faire ça maintenant. Et nous pouvons voir aussi, au début de l'année, quand Thaï s'est transformé, nous avons vu beaucoup d'hommages rendus à Thaï. On a beaucoup parlé de sa période d'activisme dans les années 60 et 70. Et on a loué toute l'œuvre qu'il a fait pour essayer de mettre fin à la guerre au Vietnam. Et c'est comme si, après cela, quoi que Thaï ait fait, ça n'avait pas autant d'importance. On n'en parlait pas beaucoup. Et donc, je me demande, je me questionne, je pense que c'est important de poser un regard là-dessus. Quelle était l'intention de Thaï dans les années qui ont suivi, depuis les années 90 jusque maintenant ? Quand Thaï a cherché à mettre fin à la guerre au Vietnam, il a vu qu'il devait se rendre aux États-Unis et en Europe pour essayer de comprendre les racines de la guerre. Pourquoi nous combattions entre des idéologies étrangères ? D'où venait cette volonté de maintenir la guerre, cette escalade ? Et donc, il a donné des enseignements aux États-Unis et partout ailleurs, à d'autres endroits, pour raconter ce que vivait le peuple au Vietnam, pour bien dire à quel point la majorité du peuple ne voulait pas la guerre, voulait la paix. Et en découvrant l'esprit collectif, la conscience collective des États-Unis et d'Europe, il s'est rendu compte que les racines de la guerre étaient dans notre système économique, dans notre façon de vivre. Et il s'est rendu compte que si nous voulions vraiment mettre une fin à la guerre et développer la culture de la paix, alors nous devions transformer la conscience collective. Et Thaï a donc placé son esprit et son cœur vers cet objectif, comment transformer la conscience collective. Il est vraiment intéressant d'observer aujourd'hui en nous comment la conscience collective s'est-elle transformée. Si nous comparons ce que nous pensons, si nous considérons ce qui nous nous semble complètement intolérable, par exemple, aujourd'hui, et si nous comparons cela à 60 ans, il y a 60 ans, par exemple, je pense qu'il y a eu des changements. Parfois, on regarde un vieux film et on peut parfois être particulièrement choqués par, par exemple, du sexisme ou le racisme ou l'homophobie qui semblent normales dans ces films ou différentes considérations par rapport à l'environnement. C'est parfois facile de voir à quel point notre conscience collective s'est transformée de façon très signifiante. Thaï a été une force majeure pour s'assurer que cela ait lieu, ce changement. Et en fait, ce qu'il a vu, c'est qu'il fallait que les gens pratiquent. Donc, si nous voulons comprendre la relation entre ce que nous faisons là maintenant, assis sur notre coussin, à suivre notre respiration, embrassant notre souffrance et cultiver des sensations de joie, cultiver la connexion au sein de la sangha, l'esprit de la sangha, la connexion entre ce qui se passe maintenant, la justice économique qui est encore lieu maintenant, la destruction de l'environnement, alors si nous voyons ça, nous pourrons comprendre, nous voyons cette connexion entre ce que nous faisons et ce qui se passe. nous verrons à quel point ce que nous faisons est du bouddhisme engagé. Et nous pouvons nous asseoir ici, maintenant, à suivre notre respiration et sentir, oui, je suis en train de prendre action. Parce que souvent, nous avons des questions, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus ? Cette question est posée par quelqu'un qui n'a pas encore pleinement compris la connexion entre alien retraite, cultiver la pleine conscience au quotidien et la transformation de la conscience collective. C'est un véritable défi pour chacun d'entre nous. Peut-on reconnaître que ce que nous faisons maintenant pour embrasser et prendre soin de notre souffrance, c'est prendre action dans le monde. C'est une réponse active à la souffrance d'aujourd'hui. En tout cas, cela peut être une réponse. Thaï a rejoint de nombreuses marches pour la paix et ce dont il s'est aperçu que la plupart des personnes qui prenaient part à ces marches étaient en colère et que parfois ces personnes étaient même violentes ou qu'elles avaient de la violence dans leurs pensées. Ces personnes étaient en colère contre d'autres, les membres du gouvernement ou les militaires ou en colère contre leurs parents. Bien souvent, il y avait des conflits même au sein des mouvements pour la paix. Thaï a dit, mais si nous ne prenons pas soin de ces graines de colère et de violence, là, ça ne cessera jamais, le cycle ne s'arrêtera jamais. Et donc, c'est pour cela qu'il a commencé à pratiquer, à partager la pratique pour montrer à quel point nous pouvons prendre soin de cela. Ici, maintenant, nous pouvons embrasser cette réactivité, cette colère qui se manifeste en nous. Nous pouvons en prendre soin, nous pouvons l'apaiser, nous pouvons apprendre à nous réconcilier, nous pouvons apprendre à nous comprendre, même entre milieux complètement différents, économiques ou culturels. Et c'est comme cela qu'il a commencé à nous offrir ces pratiques de retraite, d'écoute profonde. Il nous a offert toutes ces pratiques. Et donc, nous pouvons donc voir de cette façon-là à quel point le bouddhisme engagé de Thaï ne s'est jamais arrêté. Il n'a fait que croître. Et nous pouvons encore en faire partie aujourd'hui. Merci. 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 Chers Thaïs respectés, chères communautés, merci chers frères, c'est une joie de vous écouter tous les deux, d'être à côté de vous. Je ne sais pas combien parmi nous sont conscients de cela. Mais quand Thaï était actif au sein du mouvement pour la paix, il a essayé de transformer la conscience collective, ses amis et tous les mouvements pour la paix, y compris le Fellowship of Reconciliation, la conscience dont nous a parlé précédemment. Cette conscience de l'injustice et de la violence était particulièrement importante. Et donc, déjà à la fin des années 60, Thaï, ainsi que Sir Chang Kong et de nombreux amis qui les entouraient étaient déjà très préoccupés par les dégâts qui subissaient l'environnement. Donc, déjà dans ces années-là, au début de l'exil de Thaï, alors qu'ils préparaient des conférences pour la paix pour mettre fin à la guerre, Thaï et Sir Chang Kong avaient déjà rassemblé des scientifiques à l'abbé de Rouen, à l'extérieur de Paris, pour regarder profondément ce qu'il était possible de faire. pour arrêter la destruction de la planète. Et il y a eu beaucoup de rencontres qui ont donné lieu à l'organisation Daidong, qui était un mouvement très, très large de réveil, non seulement pour ouvrir le chemin vers la paix, mais aussi pour créer ce que Thaï appelait C'est un esprit transnational pour la paix pour élargir cette conscience des dommages que nous créons. Ils ont organisé un rassemblement de scientifiques en 1970 à Monton, en France. Et Sir Chang Kong est biologiste de formation. Elle a un doctorat en biologie. Et donc, elle a pu rassembler un courant de... constituer un réseau de scientifiques. Et ils ont mené des études scientifiques pour observer la destruction et aussi tout ce qui était sur le domaine de la faim et de la pollution. Et toutes ces études ont pu être rassemblées jusqu'à... se manifester par une déclaration, la déclaration de Monton. Et donc, c'était il y a 52 ans. Peut-être que beaucoup d'entre nous n'étions pas encore nés. Ils ont présenté cette déclaration aux Nations Unies. Et c'était bien avant toutes les conférences sur l'environnement. Ils ont rencontré le secrétaire général des Nations Unies, M. Wu-Tang. Et donc, il y a 300... 3000 scientifiques avaient signé ce document. Sir Chang Kong les avait rassemblés pour se prononcer tous ensemble afin d'élever la conscience. sur ce qui se passait. C'est l'intention de la pleine conscience, de la méditation en pleine conscience, voir ce qu'il y a en nous et ce qu'il y a autour de nous. Et ensuite... Donc, ils ont présenté la déclaration en 71 et en 72, il y a eu une première conférence organisée à Stockholm, organisée par les Nations Unies. Et Thaï a pris part à cette conférence. Mais Sir Chang Kong et Thaï, ainsi que leurs amis, étaient déjà bien avant cela. Thaï était déjà préoccupé et se concerné par le fait qu'il fallait rassembler les pays. Et ils étaient conscients qu'il y avait des problèmes de tension entre les nations. Et ils étaient aussi conscients de l'importance qu'il fallait regarder les racines des problèmes. Ils ont déjà anticipé le fait qu'il fallait organiser une conférence parallèle sous la bannière de ce rassemblement de Daidong. Comme Frère Faplin l'a déjà précisé, ils ont créé l'occasion d'avoir davantage de partage, de pleine conscience, de marche, de solidarité, de fraternité, sororité, de joie ensemble, pour explorer de façon plus profonde des solutions. Et Thaï a vite, rapidement pris conscience qu'il était nécessaire de développer une conscience globale, une éthique, et que c'était notre façon de vivre qui était à la racine du problème. Et pour Thaï, cela était en lien avec l'éveil et la liberté. Nous sommes tous dans un système, nous entendons beaucoup parler des problèmes systémiques dans lesquels nous sommes piégés. Et pour Thaï, nous avons le pouvoir en tant que pratiquant, le pouvoir et la capacité de nous éveiller avec l'énergie de pleine conscience aussi, d'observer, de voir ce qui se passe et trouver la liberté de faire le choix de vivre différemment, de passer notre temps différemment, de consacrer nos journées à d'autres choses différemment, et de consommer différemment. Et Thaï explique que nous nous libérons des systèmes de notre création, de notre propre création en tant qu'espèce. L'énergie de pleine conscience nous donne la liberté de choisir comment voir, comment parler, comment vivre dans le monde et choisir quelle énergie placer, offrir dans le monde. Et donc, au cours des décennies, Thaï a travaillé dur pour développer cette éthique qui nous permettent de nous libérer du statu quo. Et comme beaucoup d'entre nous le savent, il s'agit des cinq entraînements à la pleine conscience. Et ces cinq entraînements à la pleine conscience ne consistent pas juste en un papier, en un document qui édicte les principes de non-violence, de vie simple, d'un code de conduite dans nos relations intimes. Il s'agit aussi de la parole juste, de l'écoute profonde, et de la façon dont nous nous nourrissons, dont nous consommons. Donc, l'éthique de pleine conscience concerne tous ces domaines. Et pour Thaï, ça ne consiste pas uniquement à dire, ah, faire ça, ok, je fais ça dans ma journée. Mais pour Thaï, il fallait vraiment créer des retraites et des pratiques qui soutiennent ces cinq entraînements. Il nous a montré qu'en une semaine ou parfois même en un jour, nous pouvions développer notre conscience en marchant, en faisant notre vaisselle, en nous brossant les dents, en nous faisant la vaisselle. Nous pouvons apprendre la simplicité, nous pouvons apprendre à être heureux. Nous pouvons toucher les conditions de bonheur qui sont là pour nous. Nous pouvons apprendre à vraiment écouter les autres, à parler habilement, à nous réconcilier. Et au cours des retraites, nous pouvons aussi prendre un peu de recul et observer comment nous avons consommé. Et pour beaucoup d'entre nous, une semaine de retraite ou trois semaines ou trois mois offrent beaucoup d'énergie pour modifier notre façon de consommer. Et c'est possible grâce à l'expérience du changement de conscience. Au cours des différentes décennies, Thaï a écrit différents ouvrages pour concrétiser sa perception. Nous avons le livre « Un autre monde est possible » « The world we have » « Ce monde est le seul » qui rassemble nombreux enseignements bouddhistes et l'application possible dans le monde pour nous réveiller au changement. Et puis, il y a eu la lettre d'amour à la Terre qui rassemble des enseignements de 2011. Ce sont les lettres d'amour à la Terre. Nous devons être capables de changer notre façon de penser et de voir les choses. En tant que société, si nous pouvons changer notre façon d'être avec la Terre, alors nous allons aux racines de notre conscience et nous pouvons changer notre relation à la planète. Nous devons apprendre à tomber en amour avec la Terre. Ensuite, il y a aussi un ouvrage plus récent « And the Heart of Saving the Planète » « Comment sauver la planète ». Et dans tous ces ouvrages, Thaï nous montre comment nous pouvons apporter un changement radical, ce changement dont le monde a besoin. Et ce qui est extrêmement clair, c'est qu'être en retraite ou séjourner à long terme au monastère ou être monastique, si c'est notre choix, tout cela, c'est une réponse claire pour apporter un changement radical dans notre conscience collective. Et peut-être que nous pouvons tous voir que certaines conférences n'aboutissent pas. et qu'il y a des limites à notre activisme. Mais si nous sommes un activiste, nous pouvons nous questionner « Quel est l'ingrédient de plus que je peux apporter ? » Peut-être que je dois faire un pas en arrière et regarder différemment, trouver une autre solution. Et c'est à cela que Thaï nous a entraînés au village des Pruniers. Il y a une chose que j'ai apprise directement de Thaï, c'est la simplicité. Sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon d'interagir et sa façon de vivre, sa consommation. Si vous avez l'occasion de voir sa hutte, sa cabane, au haut du haut, vous pouvez regarder à travers la fenêtre et vous verrez à quel point c'est simple. C'est une petite cabane, mais il y a tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur, tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. un lit, par exemple, pour dormir, quelques étagères pour les livres. Thaï avait une façon très pratique. Il utilisait des briques et puis une bûche de bois. Il y a une façon de vivre que l'on peut investir et qui nous offre la liberté de notre aspiration. Nous savons que nos conditions sont aussi ceux qui nourrissent notre plus profonde aspiration, ce qui soutient. Et si nous avons l'aspiration de protéger la Terre-Mère, si nous voulons être davantage éveillés, mais que notre vie quotidienne ne change pas, alors nous devons avoir la cloche de pleine conscience pour nous inviter à nous arrêter et réfléchir. Thaï ne possédait que deux longues robes et c'est avec elle qu'il voyageait partout dans le monde. Où qu'il aille, il y avait toujours beaucoup de personnes qui voulaient lui exprimer leur appréciation, leur gratitude. Et à chaque fois qu'ils demandaient à Thaï ce qu'ils pouvaient lui offrir, Thaï répondait toujours pour offrir votre pratique à Thaï. Et de nombreux amis ont même essayé de tricher et de venir vers moi. Fafro, est-ce que je pourrais avoir les dimensions de la robe de Thaï pour lui en faire une nouvelle? Et je sais que cette demande venait d'un véritable amour et de leur gratitude. Il y a des robes qui ont été faites pour Thaï. Thaï les a reçues avec beaucoup d'appréciation. Mais il avait aussi cette vision profonde. Comme on peut voir dans plusieurs de ses calligraphies, vous avez assez. Donc il nous invite à lâcher prise et partagez son amour. Il y a des frères qui ont reçu les robes qui avaient été offertes à Thaï et il les a retransmises à sa communauté. Et même un acte très simple nous permet de voir à quel point on peut maintenir l'humilité. En tant que pratiquants, en tant qu'humains, nous savons que nous avons tous une graine de fierté en nous. Et au plus, nous pouvons offrir notre présence, nos enseignements, notre soutien, nos conseils. Nous offrons mais nous recevons également. Et le fait de recevoir peut aussi arroser l'ego en nous. et si nous ne sommes pas conscients de notre ego, nous risquons de nous couper de notre profonde aspiration qui est d'être simple et de savoir que nous avons bien assez de conditions pour être heureux et heureuse. Et donc, le tout petit acte du quotidien comme celui de recevoir, garder quelque chose qui nous est offert, ça peut être aussi une preuve de fierté. Mais alors, nous sommes invités à lâcher, à laisser prise, à faire circuler, à lâcher prise de notre ego. Et en tant qu'attendant de taille, j'ai pu voir à quel point tous ces petits actes du quotidien pénètrent notre esprit. et donc, les actes de simplicité ne sont pas juste une pensée, mais elles doivent se traduire en réalité. Et ce qui nous aide également à être beaucoup plus simple dans nos pensées et dans notre façon de voir la vie. Le Bouddha nous a dit que l'esprit crée le monde. et nous devons apprendre à cultiver la vue juste. Tout ce à quoi nous aspirons, quand nous aspirons à quelque chose, nous devons également méditer sur la vue juste. Le bonheur vers lequel nous avançons, est-ce qu'il est fondé sur la vue juste et la non-discrimination sur l'amour, sur la compréhension ? Donc, même la perception que nous avons de la pratique nous invite à réfléchir, à regarder profondément. Est-ce que la pratique me permet d'être plus doux, plus douce, plus gentil, ou est-ce que ça me rend parfois plus dur ? Donc, la simplicité de cette réflexion, c'est notre nourriture quotidienne. Dans la cabane de Thaï, on peut lire quatre mots. Il n'y a pas beaucoup de cadeaux que Thaï a gardé, mais là, il y a une calligraphie en chinois, dans la cabane de Thaï. la joie de la méditation quotidienne, c'est la nourriture et de la nourriture. Thaï aimait beaucoup ces quatre mots parce que la méditation telle que nous la percevons n'est pas uniquement la pratique formelle s'asseoir, marcher, mais c'est chaque action, la façon dont nous interagissons, la façon dont nous écoutons. C'est aussi la méditation. Lorsque nous ouvrons la porte, lorsque nous mettons nos chaussures aux pieds, toutes ces actions du quotidien peuvent être vues comme la pleine conscience de faire quelque chose, de mettre mes chaussures sachant que j'ai deux pieds en bonne santé qui me permettent de marcher sur cette belle terre. Et Thaï nous a toujours encouragés à laisser des traces, des pas de paix et de stabilité. Il y a un entraînement à la pleine conscience pour les monastiques qui nous invitent à ne pas porter de parfum et de bijoux, ne pas nous embellir avec ces bijoux parce que la beauté n'est pas dans la forme. La beauté vient de la stabilité et de la liberté à l'intérieur, la fraîcheur et je me souviens que la première fois que je suis venue au village des Pruniers en 1997, j'avais déjà entendu parler de Thaï parce que Thaï était le maître de mon père mais je ne savais pas très bien qui il était. Et donc, la première fois, nous étions dans la grande salle et nous nous sommes levés pour saluer notre maître et donc, toute la communauté se levait et je me souviens de cet homme qui flottait dans les airs et autour de lui, on voyait que le sourire illuminait le visage de tous les gens et moi, j'étais enfant et j'ai dit pourquoi est-ce que tous les gens sourient ainsi ? Et puis, quand Thaï est passé devant les enfants, je voyais les enfants très naturellement faire ce sourire. C'était juste la présence dont Thaï marchait, avec laquelle Thaï marchait. Et c'était un peu mon premier amour, je pourrais dire. J'ai me senti waouh, ça c'est vraiment un moine cool. Et cette façon d'être était tellement naturelle pour Thaï. Parce qu'en fait, ça provenait de sa façon de cultiver cela au quotidien. Ne prenons jamais rien. Il n'a jamais pris pour acquis chaque moment qu'il avait dans sa vie. Chaque marche était une marche méditative. nous sommes encore des débutants, même nous, et nous nous disons ah ok, c'est le temps d'aller pratiquer. C'est le moment d'aller pratiquer. Et j'espère qu'un jour j'arriverai à marcher juste comme ça, en pratique, que toute marche soit une pratique. mais il y avait cette belle façon de pouvoir rentrer dans cette pratique sans effort. La façon de marcher, c'est la pratique. L'esprit ne devait pas switcher. Ah, voilà, maintenant on passe à la pratique. C'est devenu sa façon de vivre. Et j'ai entendu Thaï dire que le bouddhisme pour lui est une façon de vivre. C'est une façon de vivre avec pleine conscience et c'est la façon de cultiver toute la bonté en nous et cultiver également notre compréhension de façon à ce qu'elle puisse grandir constamment dans notre esprit. Thaï a partagé avec nous que nous ne devions pas attendre l'éveil. Nous ne devions pas attendre d'être un Bouddha pour voir que nous pouvions nous aussi contribuer. Notre pleine conscience c'est la graine de Bouddhéité. Nous avons tous la nature de Bouddha en nous et nous devons davantage nous investir dedans pour que ça devienne davantage nous-mêmes dans nos actions, nos interactions, dans nos efforts, dans notre intention. Thaï avait un grand esprit de service. Thaï a dit je suis un lion et vous êtes tous mes étudiants donc vous êtes tous des petits des enfants lions. Le lion rugit et nous devons tous cultiver cette nature là en nous. C'est notre aspiration. nous savons que quand nous sommes à même d'offrir la pratique que nous cultivons pour nous-mêmes alors ça nous offre un miroir dans lequel nous refléter et nous pouvons observer la façon dont nous vivons. Est-ce que nous vivons la façon dont nous enseignons ? Est-ce que nous marchons la façon dont nous enseignons la marche ? Est-ce que je parle comme je l'enseigne ? Ou est-ce que ce sont juste des mots vides ? Donc notre enseignement devient également une salle d'études. Lorsque nous enseignons nous apprenons nous-mêmes à être l'enseignant que nous nous aspirons être. Ainsi le maître et l'étudiant ne sont pas séparés. Le maître et l'enseignant sont un. en 2012 en 2011 pardon un an avant les 30 ans du village des Pruniers nous étions en Angleterre nous étions à Nottingham en retraite et nous préparions la célébration des 30 ans du village. Le thème que Thaï avait défini pour les 30 ans c'était être debout sur nos deux pieds. Et c'était un moment pour lequel nous devions éprouver beaucoup de gratitude et donc j'ai pensé à quelque chose et j'ai suggéré à Thaï est-ce que l'année prochaine on pourrait décider d'aller nulle part vous restez au village ne voyagez pas et simplement nous savourons les fruits de tout vous savourez le fruit de tout ce que vous avez semé tout ce que vous avez cultivé et nous créerons nous-mêmes toutes les retraites et nous ferons venir les gens chez nous nous n'irons pas vers eux à l'étranger et cette invitation était assez tentante parce que Thaï a pris un moment pour réfléchir sur cette question et puis Thaï s'est tourné vers moi et Thaï est comme un médecin il apporte beaucoup de soins une sorte de médicament au service du bien-être et il a vraiment il a trop d'attention pour les autres pour ne pas penser à nous il devait constamment être vers les autres il devait être en contact avec la souffrance du monde et Thaï en fait ne se fatiguait pas Thaï recevait toujours plus d'énergie à chaque fois qu'il l'offrait et donc il nous a dit non 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 l'année prochaine on continue et je me suis contenté de saluer et ce moment que j'ai partagé avec Thaï a vraiment laissé une empreinte dans mon propre esprit pour cultiver pour cultiver les graines de Bodhisattva le Bodhisattva c'est celui qui après avoir touché l'éveil et la libération ne quitte pas le monde il ne dit pas ça va j'ai fait mon travail vous pouvez continuer à souffrir non j'ai compris non la graine de Bodhisattva c'est oui j'ai cela en moi et je veux que d'autres puissent aussi toucher cette libération et c'est une aspiration vraiment très très belle mais notre avidité et notre confort sont parfois tellement puissants que c'est effrayant ça fait peur de dépasser notre confort cette aspiration qu'avait Thaï il l'a investi en chacun d'entre nous et je pense que en tant que sa continuité nous sommes son héritage et nous devons continuer à nourrir cela en nous c'est pourquoi notre offrande notre activisme c'est aussi être le refuge pour d'autres pour que ces personnes qui oeuvrent dans le monde puissent aussi avoir un lieu de refuge pour observer comment ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes en tant que refuge nous devons également cultiver et embrasser la souffrance parfois il nous arrive aussi de ne pas comprendre que nous sommes en train de pratiquer le bouddhisme actif l'activisme et nous voulons toujours en faire plus et il y a quelque temps nous avons interrogé des leaders dans les mouvements environnementaux on leur a demandé mais que pouvons-nous faire pour être davantage engagés et les premières réponses que nous avons reçues étaient beaucoup plus zen que nous qui posions la question c'est Christiana Figueras qui nous a donné cette réponse elle qui a été vraiment très active dans la COP21 elle nous a dit vous ne devez rien faire soyez juste vous-même faites juste ce que Fapru vient de nous partager soyez un refuge pour nous soyez au village des Pruniers vous êtes là et nous pouvons venir vers vous rester solide dans l'énergie du village des Pruniers voilà ce dont nous avons besoin mais nous n'étions pas très satisfaits de cette réponse alors nous avons continué à l'interroger et finalement elle nous a dit ok en fait nous pourrions peut-être créer des sangha dans le mouvement environnemental nous pourrions organiser des retraites pour les leaders des mouvements environnementaux pour pouvoir renforcer leur aspiration et prendre soin d'eux ok on peut faire cela et puis nous avons continué à en parler et ce qui s'est déroulé au cours des années dernières les dernières années c'est qu'il y a eu des divisions au sein des mouvements climatiques on pourrait s'imaginer que tout le monde est d'accord qu'il faut arrêter les émissions de gaz d'effet de serre qu'il faut arrêter les énergies fossiles qu'il faut arrêter la destruction et que nous devons adapter notre production alimentaire pour pouvoir nous préparer à un monde de températures plus élevées mais il y a beaucoup de désaccords sur la façon d'y arriver et aussi quant à l'engagement de tous les producteurs pétroliers est-ce qu'ils doivent arrêter maintenant ou est-ce qu'ils seront impliqués dans une transition et est-ce qu'on peut les croire même s'ils disent qu'ils s'engagent et donc tout cela a créé beaucoup de division aussi sur les marchés du charbon est-ce qu'on peut croire tout cela et il y a beaucoup de contentieux et en fait à la dernière COP nous sommes allés à Glasgow et nous avons vu qu'il y a des personnes dans le mouvement qui ne parviennent même plus à dialoguer entre eux même se regarder se voir et nous avons continué à discuter de tout cela avec Christiana Figuarez et nous nous sommes dit mais nous pourrions peut-être organiser une retraite pour essayer de faire des ponts au sein de ces divisions favoriser l'écoute profonde au sein des mouvements et pouvoir rassembler ces personnes qui ont des vues diamétralement opposées pour qu'elles puissent enfin s'écouter peut-être en imitant ce que Thaï avait fait pour rapprocher Israël et Palestine pour qu'ils puissent apprendre à s'écouter l'un l'autre et donc l'idée était de construire de bâtir des sanghas au sein du mouvement climatique d'embrasser la douleur d'aider les personnes à embrasser la souffrance et ce sentiment de débordement et puis surtout écouter les divisions nous avons pris des risques nous avons dit ok ok on peut le faire vous invitez les gens et nous on organise la retraite et on vous garantit qu'après 5 jours ils seront capables de s'écouter l'un l'autre et de se comprendre et en même temps quand nous garantissons cela en même temps nous reconnaissons en nous une grande terreur mais en fait qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas et on s'est dit mais est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut guérir ces divisions est-ce que nous pouvons offrir des pratiques d'écoute profonde suffisamment puissantes pour leur permettre d'enfin s'écouter à nouveau et nous n'étions pas sûrs mais nous avions déjà dit oui à la proposition et donc tout était en mouvement et les semaines se sont écoulées et puis on a vu les gens arriver elles étaient un peu effrayantes nous avons peur est-ce qu'on est vraiment capable de le faire mais si ça se passe mal et s'ils viennent ici et que tout explose entre eux qui sont en colère et qui ne peuvent pas se parler et puis qu'ils partent encore plus plus contrariés et plus fâchés c'était possible et cette retraite a eu lieu en juin dernier non cette année cette année pardon oui juin dernier et donc il y a quelques mois et c'était extraordinaire nous avons pu voir à quel point la pratique fonctionne nous pouvons avoir confiance dans nos portes du dharma de la tradition du village des prénis nous pouvons avoir confiance dans la puissance de la sangha pour rassembler les gens nous sommes à même de créer l'énergie collective qui permet à ces personnes de s'arrêter et de prendre conscience de ce qui se passe dans le corps dans les émotions que ces personnes puissent prendre soin de leurs émotions de leur colère de leur frustration et écouter davantage d'un lieu beaucoup plus profond prendre soin et donc les gens pensaient qu'on allait parler des problèmes climatiques d'un point de vue plus technique et qu'on allait arriver à une décision quant à ce qu'il fallait faire mais en fait à la fin de la retraite beaucoup d'entre eux se sont aperçus ont compris ce qu'il fallait faire et d'autres certains ont dit je pensais qu'à la fin de la retraite j'allais rentrer et prendre des décisions par rapport aux entreprises ok je vais faire ça mais d'abord je vais rentrer chez moi et je vais écouter ma femme et quand j'ai entendu ça je me suis dit Thaï serait tellement heureux il serait tellement heureux d'entendre ce niveau de transformation que cette personne a compris que la pratique commence d'abord chez soi si on ne peut pas s'écouter l'un l'autre chez soi si on ne peut pas écouter les gens qui nous sont chers mais où est l'espoir de pouvoir écouter profondément dans des conférences sur le climat dans des conférences pour la paix un des jeunes activistes pour le climat qui a qui a rejoint cette retraite nous disait que ce qu'elle allait elle allait s'engager à retirer Twitter de son téléphone qu'elle s'engager à ne plus regarder Netflix en mangeant ou en cuisinant ça c'est déjà une grosse transformation parce que la souffrance d'aujourd'hui c'est le fait qu'on fouille notre souffrance nous avons énormément d'occasion de nous échapper de fuir de couvrir la souffrance et si nous nous interrogeons sur les raisons qui nous poussent à consommer autant les intentions la volition parfois nous avons une volition vraiment très forte une intention très forte mais notre comportement ne change pas et notre comportement ne change pas autant que nous le voudrions parfois nous recevons les cinq entraînements à la pleine conscience mais nous nous observons encore en train de faire du shopping effréné ou nous allons sur Amazon pour nous apporter un peu du réconfort et nous devons nous interroger mais pourquoi est-ce que je fais cela pourquoi je n'arrive pas à vivre la vie simple à laquelle j'aspire et Thaï nous a donné un exemple magnifique de vie simple mais c'est très difficile de vivre cela est-ce que nous comprenons pourquoi et donc si j'observe en moi-même il y a des moments où je suis inconfortable où je souffre et dans ces moments-là c'est très facile de refuser de sentir cela et de vouloir couvrir tout cela couvrir mes émotions par une expérience agréable et ne pas prendre soin à la racine je pense que c'est ça qui nous pousse toutes nos souffrances qui s'accumulent au quotidien nous sentons que nous sommes poussés à faire des choses qu'en fait on disait qu'on ne voulait pas faire et cela semble aller contre à l'encontre de nos aspirations les plus profondes et c'est pour cela que nous nous rassemblons que nous avons des partages du dharma que nous regardons nos souffrances et que nous nous interrogeons sur comment puis-je prendre soin de cette souffrance de ces moments où je ne suis pas bien et que je ne me laisse pas pour ne pas me laisser pousser loin de mes aspirations les plus profondes et nous voyons que ça marche nous pouvons ramener cette pratique vers les activistes et les mouvements en faveur de l'environnement et cela permet même de faire un travail beaucoup plus efficace et certaines personnes sont venues à cette retraite sont arrivées à la retraite en épuisement total complètement burn out et dans un état de désespoir et de solitude la plupart se disaient seuls et incompris même au sein du mouvement pour la planète et très récemment j'ai parlé à une des personnes qui a participé à cette retraite et qui a participé aussi à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York et cette personne était tellement heureuse de pouvoir nous dire que étant donné qu'il y a quelques personnes qui avaient participé à notre retraite qui était également à New York elles se sont reconnues elles se sont rassemblées et dès qu'elles étaient à nouveau assemblées elles ont pu se remettre dans l'énergie de la retraite et s'arrêter s'arrêter de courir à l'intérieur et commencer à prendre soin d'elles c'est très difficile de faire cela tout seul mais quand nous avons la communauté pour le faire avec nous alors notre pouvoir est complètement augmenté et décuplé de très nombreuses fois c'est la nature de notre engagement et ça c'est la nature de notre engagement quand nous rencontrons de bons amis spirituels et que nous créons une sangha d'amitié alors elle peut nous soutenir dans le monde dès que nous nous rassemblons cette énergie de la retraite si nous sommes seuls peut se quand nous sommes rassemblés cette énergie peut à nouveau vivre et donc cette personne nous disait oui les conférences a continué 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 mais ces personnes tout aussi engagées soient-elles dans l'environnement essayent toujours que leurs propres projets leurs propres idées soient retenues et soient mises en avant c'est très basé sur le soi et donc à nouveau nous voyons la puissance des enseignements profonds dont nous parlait encore Taïfabrou juste avant pour pouvoir laisser dissoudre notre sentiment de séparation et pour pouvoir renouer cette connexion à la terre et tous ces enseignements peuvent permettre de nous montrer cette possibilité d'action collective donc oui nous prenons action quand nous embrassons un moment de souffrance une sensation une émotion de douleur et cela a un effet ricochet autour de nous Merci chère frère et donc dans cette expérience que nous avons eue ensemble avec des leaders environnementaux beaucoup de personnes ont partagé ce que nous avons vécu ensemble comment toucher un moment de paix générer l'énergie de pleine conscience comment apprécier une promenade dans la nature tout en pouvant accueillir et reconnaître des sensations très lourdes des émotions de peur de colère d'accusation toutes ces pratiques que nous avons partagées avec les leaders environnementaux les ont vraiment touchées et ils étaient vraiment avides de connaître et d'apprendre et en parallèle dans cette retraite il y avait un esprit important de communauté dont nous a parlé Fipeline juste avant on sentait cette possibilité de connexion humaine au-delà des différences avoir une appréciation réelle humaine et dans notre pratique spirituelle la pratique spirituelle c'est un peu notre contenant nous essayons nous essayons tous d'embrasser dans notre communauté et de l'offrir à l'extérieur qu'il s'agisse de nous asseoir de respirer et ensemble avec la possibilité d'écouter des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes les mêmes vues nous avons parfois la même aspiration mais différentes façons de voir les moyens d'y arriver et différentes stratégies et puis durant cette retraite nous avons aussi pu nous avons également été capables d'aider les leaders les responsables en matière environnementale de savoir comment toucher des moments de paix et dans notre langage nous pourrions même dire toucher la dimension ultime toucher la nature très profonde de la réalité là où nous pouvons vraiment toucher ce qu'est la paix le confort la détente là où nous pouvons croire en nos bonnes intentions notre aspiration notre énergie de pleine conscience et sentir que nous sommes sur le bon chemin même si nous ne sommes pas encore parvenus là où nous voudrions nous pouvons faire confiance au fait que la vie a une plus large dimension plus profonde qui permet d'embrasser la douleur du moment et donc nous abordons donc la dimension historique et la dimension ultime certains parmi nous pourraient peut-être poser la question mais en ce moment où nous vivons en temps de crise et de dissonance globale avons-nous le droit de toucher l'ultime est-ce que c'est une aspiration saine pour notre marche méditative de ce matin par exemple est-ce que nous avons le droit et ce dont nous avons fait l'expérience ensemble et les leaders également c'est que non seulement nous avons ce droit mais nous avons aussi la responsabilité de vivre notre vie profondément en tant qu'être humain de savourer pleinement notre vie qui est là pour nous et que nous nous engageons à protéger dont nous nous engageons à prendre soin et prendre conscience que c'est un cadeau transmis par nos ancêtres et que nous voulons transmettre ce monde à notre descendance c'est donc entre nos mains ça dépend de nous ça dépend de la façon dont nous vivons le moment présent maintenant et si nous posons des pas en pleine conscience maintenant si nous pouvons gérer une émotion forte si nous pouvons toucher des moments de paix durant notre marche méditative alors alors notre descendance dans 100 ans aura une chance de pouvoir le faire également mais si nous ne pouvons pas maintenant alors quel espoir pouvons-nous leur transmettre c'était vraiment très puissant de pouvoir traduire cela de partager nos visions profondes pour pouvoir partager et nourrir cette aspiration et cette motivation pour voir à quel point notre pratique est importante et quand nous marchons quand nous allons en marche méditative nous ne marchons pas uniquement en tant qu'individus nous sommes là pour représenter les membres de notre famille qui n'ont pas encore appris à marcher en paix et en liberté dans la nature nous représentons aussi nos ancêtres qui n'ont jamais eu l'occasion de sentir qu'ils étaient allégés des poids et de la pression et nous marchons également pour notre descendance parce qu'il est dans notre aspiration qu'il y ait dans le futur des gens qui puissent sentir la paix la non-violence et l'amour pour cette magnifique planète taïf apou avant que vous puissiez clôturer je voudrais partager quelque chose nous avons vu la connexion entre l'intérêt de notre souffrance et de notre bonheur nous voyons que si nous prenons bien soin de notre souffrance nous avons une chance de vivre de façon plus simple de toucher la paix d'expérimenter le bien-être dans le moment présent mais il y a également un lien d'intérêt entre notre souffrance et notre aspiration et très récemment nous étions en Suisse afin de de construire un cours en ligne aussi à destination des activistes et une continuation d'une de nos nombreuses aspirations nous sommes allés marcher ensemble dans la montagne et à un certain moment nous avons vu un petit un tout petit morceau de glacier la fin du processus d'un glacier qui a vécu pendant des décennies il en reste un tout petit morceau et nous étions encore en collaboration avec Christiana Figueras pour construire ce cours et c'était très important de voir sa réponse face à ce que nous avons vu là ce dernier morceau de glacier bien sûr ça a touché notre chagrin en tous en nous tous et nous avons vu ah oui ce dont on parle c'est vrai les glaciers fondent notre changement notre monde change l'environnement change elle avait des larmes aux yeux nous pouvions sentir sa douleur la profondeur de son chagrin qui était qui était une profonde compréhension qu'est-ce que ça indique tout cela qu'est-ce que ce glacier en fonte signifie c'est juste l'apparence de quelque chose de bien plus large derrière et sa réponse ce n'était pas de se laisser submerger par ce chagrin et cette tristesse mais plutôt elle est allée avec un frère beaucoup plus haut jusqu'à rejoindre ce petit morceau de glacier et elle l'a touchée et elle a transformé cette douleur en une profonde aspiration dans cette énergie de détermination et donc nous aussi nous pouvons apprendre de cela nous pouvons voir notre douleur notre désespoir notre chagrin comme du carburant ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous débarrasser pour pouvoir être libres et nous engager bien au contraire c'est quelque chose dont nous devons faire bon usage c'est un carburant un combustible une source d'énergie et bien sûr c'est très douloureux le chagrin est quelque chose de très douloureux dans le corps ça semble complètement très très pénible c'est horrible le désespoir c'est quelque chose qui nous étouffe qui nous écrase mais si on peut l'accepter le sentir pleinement et dire ok je prends ça comme ma propre source d'énergie je sais que je dois diriger cette énergie vers mon aspiration transformer cette énergie de douleur en un vœu je vais diriger cette énergie vers être pleinement part du changement et j'ai vu que Christina a vraiment fait cela elle a joint ses paumes de main et j'ai vraiment vu qu'elle transformait cette douleur en vœu en engagement et c'est quelque chose que nous devons faire souvent quand nous lisons les nouvelles nous sommes complètement découragés nous ne savons pas quoi faire nous voulons juste que ça s'arrête et puis dire ok quand ce sera fini alors je pourrais vraiment m'engager et m'impliquer mais ça c'est encore une vue dualiste donc nous devons nous permettre de sentir la douleur et puis sentir ok c'est une énergie et je sais ce que je peux en faire je sais que je dois en prendre soin faire un bon usage de cette énergie je ne vais pas la cacher je ne vais pas la couvrir je vais lui permettre de passer à travers moi et de devenir action merci beaucoup chers frères et avant que frère Fabrou puisse partager les mots de la fin je vais inviter mes frères à changer la caméra à la tourner vers l'écran pour que nous puissions vous partager quelque chose chère communauté c'est une grande joie d'être ici en tant que frères et soeurs et partager cette expérience avec vous tous nous partageons cette expérience comme une façon de nous donner du pouvoir en tant que communauté et nourrir notre compréhension qu'aujourd'hui chaque jour nous avons un impact que nous ne pouvons peut-être pas voir et nous ne devons pas sous-estimer notre propre énergie de compréhension notre propre compréhension de savoir comment nous arrêter et réfléchir parce que votre calme votre stabilité peuvent avoir un impact sur quelqu'un d'autre juste votre présence et parfois ça ne se voit pas la beauté de notre pratique ce n'est pas d'avoir une validation ce n'est pas ce à quoi nous aspirons mais notre pratique c'est de nous soutenir et d'être et de pouvoir aussi offrir une énergie de soutien pour les autres autour de nous et avec cette pratique nous cultivons aussi le non-soi pour nous de façon à rester humble et ouvert pour que la compréhension puisse continuer à grandir ce sont les enseignements que nous avons tous reçus de notre maître Thaï et c'est immense et quand nous préparions ce partage de ce matin nous voulions que Thaï puisse avoir les mots de la fin parce que Thaï est un merveilleux maître et nous avons trouvé un clip où Thaï parlait du bouddhisme appliqué et engagé donc nous allons tous nous tourner vers l'écran et écouter Thaï le bouddhisme appliqué est une nouvelle terminologie et cela fait suite au bouddhisme engagé l'engagement c'est un bouddhisme qui se déroule sur toute la journée sans interruption quand nous buvons notre thé si nous sommes vraiment là à boire notre thé alors la joie la paix peuvent être présentes et ça c'est déjà du bouddhisme engagé quand nous pratiquons au coeur de notre famille ou de notre communauté dans notre société c'est du bouddhisme engagé la façon dont nous marchons la façon dont nous regardons dont nous nous asseyons tout cela peut être très engagé parce que cela peut faire une différence sur la société dans laquelle nous vivons et nous pouvons inspirer les autres personnes à faire comme nous et donc la paix et la joie peuvent être accessibles à ce moment même et nous savons que le bouddhisme engagé ce terme là est né à l'époque où la guerre était particulièrement intense au Vietnam nous pratiquons la méditation assise marcher mais nous entendons les bombes tombées partout autour et les cris des enfants et des adultes qui sont blessés et méditer c'est être conscient de ce qui se passe et ce qui se passait c'était la souffrance c'était la destruction de la vie et donc si nous savons ce qui se passe alors nous avons la motivation de faire quelque chose pour apaiser la souffrance la souffrance est en nous et la souffrance est autour de nous et donc nous voulons pratiquer l'assise méditative ou la marche méditative de telle sorte que tout en le pratiquant nous pouvons apaiser la souffrance donc nous nous asseyons ou nous marchons pour faire la méditation juste là là où les gens courent sous les bombes et nous apprenons à pratiquer la respiration consciente pour pouvoir aider les enfants qui ont été blessés par les fusils ou les bombes mais si nous ne pratiquons pas pendant ce moment-là alors que nous sommes au service nous perdons notre énergie nous sommes en burn out donc le bouddhisme et le bouddhisme engagé est né dans ces difficultés dans cette situation si difficile et si nous voulons pratiquer garder notre pratique tout en répondant aux souffrances si nous ne maintenons pas une pratique spirituelle nous ne pouvons pas apporter notre aide longtemps ça ne peut pas durer longtemps et c'est pourquoi nous devons apprendre à savoir comment respirer comment marcher apaiser les souffrances pour pouvoir perdurer longtemps ça ce sont les racines profondes du bouddhisme engagé le bouddhisme engagé cela veut dire socialement engagé c'est du bouddhisme c'est du bouddhisme c'est du bouddhisme qui est présent partout et à tout moment quand nous sommes seuls que nous marchions que nous soyons assis que nous vivions notre thé que nous préparions notre repas c'est aussi du bouddhisme engagé parce que nous le faisons pas uniquement pour nous-mêmes mais nous le faisons aussi pour maintenir notre énergie afin qu'elle puisse servir aux autres et donc le bouddhisme engagé est véritable quand nous sommes vraiment engagés dans des actions sociales mais pas nécessairement c'est aussi quand nous sommes engagés dans la vie de tous les jours et puis nous avons aussi la notion de bouddhisme appliqué le bouddhisme appliqué c'est du bouddhisme engagé c'est la continuation du bouddhisme engagé ça, ça veut dire pénétrer, entrer, pénétrer dans le monde nos collègues chinois n'utilisent pas le mot nyapte mais ils utilisent celui-ci qui veut dire dans le monde des gens dans la vie dans la vie réelle sur la place du marché en ville mais au Vietnam on utilise au Vietnam on utilise qui veut dire pénétrer dans le monde dans la vie c'est pour cela qu'on la traduit par engagé bouddhisme engagé et donc le bouddhisme engagé c'est notre bouddhisme nous n'avons pas besoin de dire qu'il est un bouddhisme socialement engagé parce que si nous regardons profondément nous voyons que si le bouddhisme n'est pas engagé ce n'est pas un véritable bouddhisme le bouddhisme devrait toujours être engagé et ça c'est l'attitude des bodhisattvas nous pratiquons pas seulement pour nous-mêmes mais aussi pour le monde pour apaiser la souffrance et si les gens souffrent moins alors je souffre moins et si je souffre moins les autres souffrent moins c'est l'intérêt être et donc la notion du bouddhisme engagé bouddhisme qui pénètre la vie le monde nous avons nous arrivons alors à la notion du bouddhisme appliqué le terme appliqué a été utilisé dans de très nombreux domaines comme les mathématiques appliquées les sciences appliquées mais le bouddhisme c'est quelque chose que l'on peut appliquer dans toutes circonstances en toutes circonstances et ce afin de solutionner les problèmes de mettre la lumière sur une situation nous savons nous cherchons une façon de gérer une situation de façon à ce que la souffrance puisse être apaisée soulagée et la façon de gérer ça doit être de la compassion et de la compréhension et c'est l'essence du bouddhisme appliqué et si nous regardons profondément dans la nature nous voyons la nécessité nous voyons qu'il y a des tensions dans nos émotions dans nos sensations nous voyons qu'il y a des tensions dans les relations internationales aussi et on se demande mais qu'est-ce que le bouddhisme peut faire pour apaiser ces tensions la pratique de la relaxation totale qui consiste à relâcher les tensions du corps c'est du bouddhisme appliqué parce que les tensions accumulées dans notre corps peuvent entraîner un grand nombre de souffrances et de maladies et donc le sutra sur la respiration consciente est présenté en 16 exercices de respiration consciente c'est du bouddhisme appliqué et nous devrions être capables d'appliquer cet enseignement sur la respiration consciente qui provient de ce sutra en toutes circonstances partout dans nos assemblées dans nos écoles dans les hôpitaux au congrès etc. chacun d'entre nous peut bénéficier des enseignements et de la pratique du bouddhisme le bouddhisme est un héritage pour l'humanité entière pas uniquement pour les bouddhistes et nous pourrions dire que le bouddhisme est fait d'éléments non-bouddhistes et nous pourrions dire que le bouddhisme est tellement Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !